A ta mesure, tu traces un trait là et tu traces un trait en haut. Jengizan a 20 ans, il est en insertion sociale, il se forme à la menuiserie. Dans cet atelier, il restaure des meubles qui seront revendus à petit prix et il est chapeauté par un formateur. Ce meuble-ci, une partie du dos est partie. Donc il doit refaire un dos parce que le dos en plus, c'est ce qui fait la solidité du meuble. Jengizan a totalement restauré cette table. Pour lui, la menuiserie, c'est une évidence. J'aime bien tout ce qui est utilisé avec la main, boire les gens contents, qu'on les ramène ça, qu'on répare. Narcisse, à 21 ans, il a également restauré ce meuble. L'objectif est que l'élève dépasse le maître. Ça évolue très bien et je pense que dans un futur proche, je veux pouvoir être à ce niveau. Cette réinsertion sociale se fait par le STIC. Les services des travaux d'intérêt collectif, qui est un service reconnu dans l'insertion des demandeurs d'emploi qui apprennent un métier en condition réelle, avec des ateliers où ils peuvent vraiment pratiquer et apprendre le métier sur place. Nous avons trois services, les bâtiments, les espaces verts et les mobiliers urbains. Ici, ce sont des maisons sociales qui sont rénovées par des apprentis et Alim en fait partie. Je n'ai aucun bagage professionnel. Ici, on a la chance de commencer à pas à zéro, à moins 10, ce qui fait qu'on vient quand on nous donne notre tenue de travail, nos chaussures, notre casque. Là, on est à zéro. Après, on commence à évoluer. Khalid est le formateur. Il corrige et chapeaute pour emmener ses apprentis jusqu'à la validation des compétences et donc obtenir un certificat officiel. C'est un plaisir de dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi une validation, peut-être grâce à toi en plus. Ces demandeurs d'emploi ont un contrat de travail de deux ans avec le STIC où ils sont en apprentissage rémunéré. Et puis, il va.